Intégral Placement, l'émission 100% Placement sur BFM Business. Et vous le savez, régulièrement sur BFM Business et plus singulièrement le mercredi, on vous propose des pistes pour diversifier vos placements. Et il y a un domaine dont on parle assez régulièrement parce que vous nous interrogez énormément dessus, c'est le monde du vin. On a évoqué tout à l'heure les groupements fonciers viticoles. Et bien maintenant, on part faire un petit tour dans la région bordelaise grâce à Thierry Godet. Et bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, vous êtes le patron de Cavissima. Donc on part à Bordeaux et vous aviez envie de nous parler d'une notion que je confesse ne pas connaître, c'est celle des super seconds. Oui, tout à fait. C'est quoi les super seconds ? Moi je connaissais les seconds vins. Alors effectivement, les seconds vins, ce qu'on appelle les seconds... Alors on a les seconds vins des premiers, c'est-à-dire le château Cheval Blanc a un vin qui s'appelle le Petit Cheval. Le château Lafitte Rothschild a son Carvate de Lafitte, ce sont les seconds des premiers. D'accord. Les super seconds, ce sont des vins qui viennent, on va dire, ça correspond à une deuxième catégorie après les premiers. Dans les premiers, on va trouver une dizaine de châteaux. On va trouver le château Lafitte, Aubryon, Margaux, Petrus, Le Pain, etc. Donc ça on rappelle que c'est ce classement qui date de 1857 ? Oui, alors le classement, il existe toujours, mais on va dire que les investisseurs dans le domaine du vin savent qu'il y a une dizaine de premiers et que ces premiers ont un niveau qualitatif et surtout des niveaux de prix très élevés. Alors ce sont des vins, j'ai attiré à plusieurs reprises l'attention sur le fait que les premiers sont des vins qui sont ultra spéculatifs avec une très forte volatilité à la hausse comme à la baisse. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des super seconds. Alors les super seconds, ce sont des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes ou bien des premiers grands crus B de Saint-Emilion. En tout cas, des vins qui ont un niveau qualitatif assez exceptionnel, des niveaux de prix plus faibles que les premiers. et qui sont porteurs, à notre sens, de plus-value. Bon, vous nous avez dit, des premiers, il y en a une dizaine grosso modo. Et alors ces super seconds, on en compte combien grosso modo ? Alors on en compte une vingtaine. Ceci étant, la définition n'est pas très précise, on va dire. C'est un sentiment ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un groupe, ce sont des vins dont les prix sont situés entre 50 et 300 euros. Ça fait déjà de belles bouteilles. Voilà, il y a déjà de belles bouteilles. Dites-nous quelques noms, tout de même. On va trouver, bien sûr, en Saint-Estèphe, Cosse d'Estournelle et Montrose. On va trouver en Pauillac, qui est représenté en force, Linge-Bâche, Pichon-Longueville-Baron, Pichon-Longueville-Comtesse, Ponté-Canet, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Et puis en Saint-Julien du Club aux Cailloux, Léoville-Lascaze, Léoville-Poix-Ferré, Palmaire en Margaux. En Pessac-Léonien, Pape Clémence, Misso-Lafitte. Et puis quelques pomeroles très prestigieux comme l'Église Clinet, l'Évangile, Vieux-Château-Certand. Et puis un certain nombre de Saint-Emilion. Alors dans les Saint-Emilion, on avait autrefois L'Angélus et Pavie qui sont passés dans la catégorie des premiers. Et on a des outsiders comme Tro-Long-Mondeau, Clau-Fourtais, Beau Séjour ou La Mondotte. Alors cette liste n'est pas complètement exclusive puisqu'elle peut très bien s'ouvrir. Et c'est encore une fois Robert Parker qui a fait véritablement émerger ou consolider ce concept des super seconds en présentant en novembre 2011 à Vinexpo Hong Kong les vins qui avaient la note, qui allaient recevoir la note de 100 sur 100 sur le millésime 2009. Donc moi ce que j'ai choisi de faire c'est de vous parler de ces super seconds et de vous dire que et de regarder un petit peu comment se comportent-ils dans les millésimes moins bons que le 2009 et le 2010. On a compris que c'était une catégorie qu'on pouvait regarder. Vous nous avez donné une fourchette de prix. Comment est-ce qu'on peut investir là-dedans ? Qu'est-ce que ça donne si on parle le plus concrètement possible ? Alors donc ce qu'il faut sur ces produits-là c'est regarder notamment sur le millésime 2012. C'est de regarder l'évolution par rapport au millésime 2008. Et là on s'aperçoit que Léoville-Lascaz a été très très raisonnable. Le plus raisonnable de tout étant Pape Clément qui lui n'a cessé de baisser son prix de sortie sur des millésimes assez moyens et notamment sur le millésime 2008 où il était à 74 euros, 67 euros sur le 2011 et 58 euros sur le 2012. Donc ça c'est intéressant. Voilà quelqu'un qui joue le jeu et qui va donner de la respiration à son produit. Alors si on regarde par exemple l'évolution des cours du millésime 2008, on a pour le château Montrose, on a une progression de 61%. On a une progression sur le Pape Clément. Le prix de 2008 primeur ? Le prix de sortie primeur par rapport au prix de sortie aujourd'hui. Le prix de l'avouté aujourd'hui, donc sur du Montrose on a pris 61%. 61%. Donc on est quand même sur un vin qui a 4 années d'existence. C'est un millésime qui est relativement moyen. Donc ce sont des... Voilà, c'est une valeur de placement qui reste tout à fait intéressante. Le Pape Clément lui a un peu moins bien progressé, mais le Pape Clément lui, on va dire, il est à la recherche d'une notoriété. Il est en train d'installer son image de marque. Et pour moi... Ça peut être un bon coup à jouer. C'est une valeur de placement et ça fait partie des coups de cœur que je mets en avant. Le Pont-et-Canet lui a pris 79%. Donc ça c'est l'effet qualitatif sur ce château dont on a déjà parlé. Et puis du crub au caillou 69% et le Villasca 57%. Donc en moyenne on est plutôt aux alentours de 60%. Ce sont des valeurs qui sont intéressantes. Ce sont des chiffres qui sont... Ça fait effectivement des belles progressions si on les avait en cave. Vous nous avez fait un petit coup de cœur sur le Pape Clément. Quels autres super seconds, entre guillemets, vous avez envie de mettre en avant ? Il nous reste grosso modo 1 minute 20. Donc je vous laisse ajuster le tir en fonction du nombre de bouteilles que vous voulez évoquer. Alors, moi j'aime... Chez Kevissima, on aime beaucoup le Léovil Lascaz, qui est un produit dont le niveau qualitatif est vraiment très très poche des meilleurs. C'est un très très beau terroir. C'est un vin qui prend régulièrement des notes qui sont au moins supérieures à 94-95 avec Robert Parker. Et j'aime bien le Léovil Lascaz 2010 parce que c'est un vin de très longue garde. Et le niveau de prix est resté relativement modeste puisque aujourd'hui on le trouve à un peu moins de 300 euros. Il est parti de 254 euros en juillet 2011. Donc il n'a pas énormément progressé. Et je pense que sur le long terme, c'est un placement intéressant. Quand je dis long terme, c'est 5 ans, 7 ans. Donc un coup de cœur sur le Pape Clément, un coup de cœur sur le Lascaz. Et puis le château Montrose. Je dirais que le château Montrose aussi est tout à fait intéressant. Il a eu aussi une faible progression sur le millésime 2010. C'est important d'acheter du 2010 parce que c'est un très très grand millésime. Et c'est un millésime porteur de plus-value, notamment sur ce château-là. Et bien voilà quelques pistes d'investissement dans ces super seconds que l'on trouve dans le vignoble bordelais. Quelques pistes d'investissement apportées par Thierry Godet. Merci beaucoup. Merci Cédric. A très bientôt. Patron donc de Cavissima. Thierry Godet régulièrement à nos côtés pour vous faire vivre ce monde du vin en catégorie investissement. On le rappelle. A consommer avec modération. Merci. 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 Merci.